Bon, il est huit heures du mat, qu'est-ce que je fous ici ? Il faut que je vous parle, cette nuit j'ai fouillé toute la maison et je suis tombé sur ça. Si c'est mes fanfictions sur Taeyong et moi tu peux les brûler, t'inquiète. Oh, est-ce que c'est celle où je travaille à Jardiland ? Quand je t'ai dit de t'intéresser à la littérature c'est pas ce que je voulais dire Jean Cook. Fermez-la, je parlais pas de ça, et bah moi j'ai trouvé ça dans le grenier hier. Oh mon dieu t'as retrouvé mon manteau ? C'est moi où il vient de se faire cramer tout seul. Oh zut, j'ai pas fait exprès. C'est pas joli joli tout ça ? Alors c'était Jungi dans le grenier pendant tout ce temps. On dirait bien que j'ai résolu cette affaire encore une fois. Désolée de te décevoir Sobjin, mais Jungi n'est pas le coupable dans cette affaire. Pardon ? J'ai toutes les preuves sur cette liste, regardez. C'est un plan pour brûler notre maison et ce n'est pas l'écriture de Jungi. Je ne trouve que c'est un putain de ticket de caisse. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, l'incendie de la dernière fois a été planifié par quelqu'un assis à cette table. Qu'est-ce que vous racontez qui ferait une chose pareille ? C'est complètement ridicule Namjoon. Je serais capable de faire un truc comme ça. Bref en tout cas j'ai trouvé une carte cadeau Sephora sous mon oreiller cette nuit. Tiens c'est étrange. De Suya écrit si tu parles tu vas finir en prison comme Jimin la dernière fois. Une menace ? Jeune cook aussi en a reçu plusieurs. J'en ai trouvé dans ma chambre, dans la cuisine et même dans le rouleau de papier toilette. C'est vraiment flippant. Je pense que cette écriture nous est tous familières n'est-ce pas ? C'est vrai que ça me dit quelque chose ? Je n'ai jamais vu cette écriture de ma vie. Oh Sok te fous pas de notre gueule, il n'y a que toi qui dessines des cœurs sur TI. Mais Oh Sok n'a pas agi seul, il avait sûrement un complice. Quelqu'un d'assez intelligent pour planifier tout cela sans qu'aucun de nous ne se doute de quelque chose ? Je fais bien sûr allusion à Kim Sok Jin. Quoi ? Tu penses que je me serais envoyé une carte à moi-même ? Honnêtement ça ne m'étonnerait même pas. Bon arrête de mythos c'est moi ton complice Oh Sok. Et moi qui suspectais Tae Yong parce qu'on l'entend pas depuis tout à l'heure. Quand j'y réfléchis c'est logique, dans ce dossier il est écrit que les derniers à avoir quitté la maison ce jour-là c'était eux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous est passé par la tête ? Tout ça c'était l'idée d'Oh Sok, je l'ai juste aidé parce que j'avais besoin d'argent. Wesh réponds tu joues à quoi Oh Sok ? Coucou mon sucre. J'ai besoin de toi pour faire un truc mais comme je sais que tu vas sûrement refuser, j'ai une proposition à te faire. Quel genre de proposition ? Si tu coopères je t'achèterai ce sac Chanel dont tu nous parles depuis 3 mois. Celui avec les paillettes rouges ? Oui, je te le commanderai sur Amazon. Ok c'est quoi ton plan ? Me dis pas que tu veux toujours foutre le feu à la villa. Je veux plus partager ma chambre avec Jimin, il m'oblige à regarder plus belle la vie avec lui tous les soirs j'en peux plus Yoongi. Bon si ça tourne mal t'as pas intérêt à dire que je t'ai aidé et t'auras intérêt à me couvrir quand j'en aurai besoin ok ? Marché conclu. Objection. Qui utilise encore Skype en 2019 ? C'est vrai que c'est pas très crédible. Yoongi dit la vérité, vous pensez que Namjoon est assez bête pour oublier d'éteindre le gaz. Et vous pensez vraiment que Jimin agresserait une mamie pour des chocapic ? Tout ceci n'était qu'un coup monté depuis le début, parce que Sok voulait qu'on déménage, et parce qu'il aime pas Jimin comme vous avez pu le constater. Ouais je suis vraiment un inspecteur de merde. Et mon compte tweeter 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 C'est parti.